Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et on se retrouve sur Assassin's Creed Mirage pour parler de cet endroit qu'on est censé trouver au nord des dunes d'Akharpouf. C'est vrai que ce n'est pas très précis comme localisation, moi j'étais en plus déjà passée par l'endroit, du coup je cherchais ailleurs, vous pourrez vite chercher longtemps dans le désert, mais en fait l'endroit dont nous parle Miral c'est du coup juste ici, donc on est vraiment au nord de la map, en plein milieu on a une oasis, vous pouvez la voir l'oasis même quand vous n'avez pas dévoilé la map en fait, donc vous avez d'ailleurs un point de synchro que je vous recommande de prendre, et c'est dans cette oasis qu'on a un accès en fait, donc on va y aller ensemble, puisque je vais expliquer aussi ce qu'il faut faire ensuite à cet endroit là, donc je vous recommande de passer par la gauche parce qu'à partir du moment où vous avez la quête, vous avez en fait des ennemis sur la droite juste ici, mais il n'y a pas de soucis vous pouvez les contourner par ici, et donc en fait on va plonger, il y en a aussi à gauche d'ailleurs, ça ressemblerait, on va plonger donc dans cette oasis, juste ici, dès qu'on sera à peu près au-dessus de la porte, bon la voie d'assez loin la porte de toute façon, hop, donc en maintenant la touche B si vous êtes à la manette, et de là on va descendre dans ce gouffre pour rejoindre une salle, salle dans laquelle on va avoir en fait différentes portes, avec devant des dispositifs, alors hop, ça aurait été bien qu'il mette un accès rapide en vrai, pour s'y rendre, mais bon, en théorie vous n'y rendez que trois fois, voire qu'une fois si vous faites que ce dont on va parler juste après, juste ici, hop, descendre, mais c'est vrai que j'avais trouvé que l'indication juste au nord des dînes d'Akarku, bon bah, on est là, oui, ok, très bien, mais encore, et du coup ici, voilà, vous avez donc ces trois portes, et vous voyez que j'en ai une d'ailleurs qui est déjà révélée, en fait, à la base de ces portes, vous avez des petits symboles de triangles, il s'agit des éclats mystérieux, et en fait, si vous n'avez pas progressé jusque là dans l'histoire, vous n'avez de toute façon pas possibilité de récupérer ces éclats, et c'est à partir de là que vous allez pouvoir récupérer ces éclats, et les éclats, en fait, lorsque vous êtes en exploration, vous allez les voir, en fait, vous voyez ici, petite icône d'éclats mystérieux, ces icônes n'apparaissent qu'au moment où vous rencontrez Nihal dans l'histoire, et qu'elle vous explique qu'elle a continué d'étudier ces symboles que vous avez vus, et du coup, il va falloir, en fait, aller les récupérer, vous voyez, d'ailleurs, dans l'affichage, si on regarde, par exemple, ici, dans la zone d'Abbassia, vous regardez, coffre de matériel, livre perdu, énigme, nanana, et à la fin, vous voyez éclats mystérieux, 0 sur 2, juste au-dessus de récits de Bagdad, ça fait partie des objets à collecter, et vous savez, en fait, de toute façon, du coup, combien il en reste dans chaque zone, si besoin, il faudra, bien sûr, tous les collecter pour obtenir, donc, ces récompenses, qui sont des récompenses cool, alors, je ne vous spoil pas, d'ailleurs, la récompense, mais, par exemple, celle que j'ai eue juste à gauche, je la trouve très, très bien, déjà, donc, je vous recommande de vous intéresser à cette quête, dans votre journal de quête, elle est juste ici, hop, voilà, juste là, alors, il faut que vous ayez avancé, il faut que vous ayez fait la, voilà, la première grosse cible, et, normalement, à partir de là, votre jeu s'ouvre un peu plus, et, à partir de là, vous avez, justement, cette fameuse quête, j'espère que, du coup, cette vidéo vous aura été utile, vous aura surtout permis de trouver la localisation, je vous souhaite, comme toujours, un bon jeu, et on se dit à très vite !